Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV, veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. que la personne ne respecte pas les gens, alors que vous-même, vous n'avez pas un comportement exemplaire au fait, vous avez besoin de respect, mais vous ne respectez pas les autres. On partage la vidéo, en table générale, j'ai une grosse lettre à adresse au général Kamil Makoso ce matin. Sans langue de bois, hein. Quas ans, ouais, qu'as ans, partagez la vidéo massivement, je vais voir les partages pousser, partagez la vidéo, ne soyez pas manchaux. Il y a béni de Dieu qui dit, n'écoute pas. Je vous dis que moi, je ne suis plus en poli qu'elle, mais sauf que là, comme je ne suis pas venu pour elle, on passe à autre chose. Je suis plus en poli que toi. Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. On dit quoi ? Ça va ? Bonjour à tous ceux qui m'aiment. Bonjour à tous ceux qui me détestent. Bonjour à tous ceux qui comprennent mon message et qui arrivent à analyser mes messages avant de, je ne sais pas quoi, de s'affoler. Voilà. Bonjour à tous ceux qui prennent les vidéos de l'Uni pour en décortiquer à l'heure manière. Ça, c'est vous qui voyez. Ce matin, il vient parler aussi ici au général Kamil Makoso. Voilà. Le général de Dieu, le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Général Kamil Makoso, ma vidéo là, il faut la prendre comme tu peux la prendre. Voilà. C'est mon ras de bol. Parce que moi là, je te dis que je suis d'une religion où là, quand on ne respecte pas les critères de cette religion, je suis obligé de venir parler de ça. Voilà. Parce que c'est mon rôle. En tant qu'un enfant de Dieu, c'est mon rôle de te dire que le comportement que tu as vis-à-vis des chrétiens n'est pas un comportement exemplaire. Voilà. Aujourd'hui, tu entends de signer ton acte de mort parce que ce que tu ne connais pas dans la politique là, tu ne te mets pas. La politique, c'est un gros jeu pour toi. Tu ne maîtrises pas la politique du tout, du tout. Est-ce que tu comprends ? Voilà. Parce que quand tu parles trop, tu ne viens pas à la politique. Quand tu passes ton temps, fais des vidéos, matin, midi, soir, tu ne rentres pas dans la politique. Quand tu n'as pas de secret, tu ne rentres pas en politique. Quand tu es là, tu fouilles dans les caleçons de tout le monde là. On ne vient pas en politique. Parce que la politique là, c'est le coin des gens les plus rusés sur cette terre. Les gens les plus malins sur cette terre. Tu ne peux pas être poids malin plus que le malin lui-même. Je pense que tu lis ta Bible. Tous les politiciens, c'est des personnes qui sont malins. Et le jeu dans lequel ils sont là, ils le connaissent tous. Toi, Marcoso, avec ta petite marmaille là, que tu prends pour engraisser les gens sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours dit, tu es quelqu'un que, voilà, ta manière d'agir ne me plaît pas. Je ne t'aime pas même déjà. Voilà. Parce que ta manière de faire, moi je rentre. En tout cas, je ne rentre même pas dans ton registre. Mais où tu cherches ton agent, ça c'est, ça c'est. En tout cas, je peux te soutenir là-bas. Parce que ce qui te donne à manger, il ne peut pas mettre du sable dedans. Mais quand tu commences à parler trop, quand tu commences à te mêler des affaires qui ne te régalent pas. En tant qu'homme de Dieu, tu dois avoir un comportement qui est, comment on appelle ça ? Qui est contraire aux autres. Tu ne peux pas être homme de Dieu et plus en même temps avoir un comportement de, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas si on dit abeille ou bien apanie. Tu es partout en même temps. Voilà. Toi le même, ils ont sorti un truc sur toi. Chris Yappine, il a sorti un truc sur toi. Tu as sorti. Parce que c'est qui me plaît aujourd'hui là. Tu es en train de faire le combat d'un parti politique. En tant qu'homme de Dieu, tu es en train de mener le combat d'un parti politique. Tout en frustrant les autres partis. Alors que tu ne peux pas te mettre dans une posture de personne qui veut frustrer les autres. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu ne dois pas te mettre dans une posture de quelqu'un qui veut frustrer les autres. Tu ne dois pas défendre. Tu peux appeler à la paix dans le pays. Tu peux appeler, tu peux demander aux gens de se calmer, de faire des trucs bien. Mais tu ne dois pas prendre partie ouvertement en tant qu'homme de Dieu. Ça ne se fait pas. Voilà. Quand tu prends ton exemple pour dire qu'aux Etats-Unis, les gens donnent leur voix. Les gens apportent leur voix dans les élections ou au président de la République. Et la plupart des pasteurs aux Etats-Unis, c'est des gens qui sont dans de sales trucs. Donc c'est pour ça qu'ils se mettent de la politique. Les politiciens là, tu penses que c'est des gens qui prient Dieu ? Les politiciens que toi tu veux, en tout cas le registre que tu veux rentrer dedans. Et que toi Makosso, tu penses beaucoup. Moi je te dis quelque chose, je te dis quelque chose aujourd'hui. Déjà tu as fait une vidéo où tu as annoncé ta mort. Tu as fait une vidéo où tu as prédit ta mort. Mais toi Makosso, en tant qu'homme de Dieu, si toi tu arrives à prédit ta mort, que tu dis aux Ivoiriens que tu vas mourir, en tout cas le jour de ta mort c'est quelqu'un qui va te tirer dessus. Déjà tu arrives à prédit ta mort, tu arrives à dire aux Ivoiriens comment tu vas partir. Mais le registre dans lequel tu es en train de rentrer là, c'est quelque chose qui ne te va même pas. Ne cherche pas à faire plaisir aux gens. Ne cherche pas à vouloir, coûte que coûte, montrer aux gens que tu es avec eux. En pourtant en âme et conscience, tu sais que tu n'es pas avec eux. Parce que tu te caches, tu fais croire aux yeux du monde que tu parles pour le RHDP. Tu appelles les gens de Soro, Guillaume. Tu causes avec eux en Katimini. Parce que tu appelles Peter 007 là. C'est Peter 007. Tu sais en âme et conscience que Peter 007 là. C'est un gars de Soro. Tu passes par là encore, tu appelles les gens du FPI. Tu fais croire aux gens que toi là, ton menton c'est blé goudé. Alors que là, quand Dieu veut agir là, Dieu il agit dans le temps. Tu as vu comment Dieu a mis ton cul dehors hier non ? Tu as vu comment Dieu t'a regardé hier. Et puis tu as coupé ton direct toi Marcoso. Tu as coupé ton direct. Mais malgré ça là, Dieu a voulu mettre ton cul dehors. Tu ne peux pas te permettre toi Marcoso. Te jouer les intermédiaires entre les politiciens. Dis aux gens que toi tu as découvert un réseau de personnes qui fournissent des dossiers à Chris Yapy. Mais si toi même là, tu vas désigner la taux dans le gouvernement. C'est que toi même là, par ricochet là. Du moment que tu ne sais pas que tu as coupé ton direct là. C'est que c'est toi même le scandale même du gouvernement. Parce que quelqu'un qui parle trop là. Les politiciens qui sont là là, ils se comprennent. Ils sont ensemble. Les politiciens ils se comprennent. Ils sont ensemble. Celui même à qui tu es en train de te confier. Dans la politique là. Tu ne connais pas son bord dans son cœur. Dans son cœur tu ne connais pas son bord. Il ne faut pas suivre des gens pour vouloir forcément faire plaisir aux gens. Il ne faut pas suivre des gens pour vouloir forcément faire plaisir aux gens. Depuis quand toi tu parles pour le RHDP ? Le RHDP là. Ils ont les cyber activistes. Depuis quand toi tu peux te permettre de prendre partie ouvertement comme ça. Et puis te braquer contre tout le monde. En tant qu'homme de Dieu. Et dans tes propos. Tu dis que tu as plus de 10 000 pasteurs. Ce qui veut dire que vous êtes tous faux en Côte d'Ivoire. Depuis la nuit des temps. Je disais aux gens ici. Commencez à fuir les églises. Les églises que vous voyez au Côte d'Ivoire. Commencez à fuir les églises. Parce que pour ma question tu n'as pas un comportement qui donne envie d'aller à l'église. Partagez la vidéo. Invitez vos amis s'il vous plait. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Voilà toi aujourd'hui. Tu es en train de te livrer. Mes frères. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Le politicien là. Quel que soit le temps ça va prendre. Quel que soit le temps ça va prendre. Lui là. Il va régler ses comptes avec toi. Parce que tu parles trop. Tu parles beaucoup. Tu ne penses pas à tes enfants. Tu ne penses pas à ta famille. Il n'y a personne à côté de toi pour te donner des conseils. Il n'y a personne à côté de toi pour te dire que. Cette lancée où tu es en train de rentrer dedans là. Ça ne te mérite pas. Un homme de Dieu là. Il l'est fait pour faire la volonté de Dieu. Il n'est pas fait pour mêler sa bouche dans les histoires politiques. Ça ne se fait pas aujourd'hui. Ça ne se fait pas demain. On t'aime bien. C'est pour ça on te conseille. Il ne faut pas penser que ce que tu es dans le jeu. Tu es en train de jouer entre les politiciens là. Apprendre les têtes. Et puis penser que tu es en train de cogner les têtes là. Eux là ça marche avec eux. Parce qu'à partir d'aujourd'hui là. Il a dit quelque chose. Ils vont beaucoup t'éviter. Et si les militants du RHDP. Ils sont intelligents. Parce que eux. Il n'y a pas quelqu'un qui demande de l'affection. Si ce n'est pas les militants du RHDP. Et tant que tu parles bien d'eux là. Ils sont derrière toi comme des moutons. Si eux-mêmes ils sont intelligents là. Ils vont arrêter de te suivre. Si les militants du RHDP sont intelligents là. Ils vont arrêter de te suivre. Parce que pour eux là. Désormais là. Tu deviens un scandale. Tu deviens un problème. Si les gens du FPI sont intelligents là. Ils vont arrêter de décrocher tes appels. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas plébisciter le RHDP. Et puis dans la nuit. Allez appeler les gens du RHDP. Comment on appelle ça ? Du FPI. Et appeler les cyber-artifices de Soro Guillaume. Parce qu'il est saoulé de Paris dans sa vidéo hier. Il disait que toi et lui. Vous êtes de bons amis. Vous avez de bons rapports. Mais tu ne peux pas jouer à plusieurs jeux en même temps. Toi le même. Tu as pris ta caméra. Tu es venu t'excuser auprès de Soro Guillaume. Il est au téléphone avec un ministre. Tu es en train de dire que tu as démantelé le réseau du plus grand criminel. C'est-à-dire que le pardon que tu as demandé à Soro Guillaume là-haut. C'est quel pardon en fait ? C'est un pardon hypocrite en fait. Mais je te dis hein. Tu ne peux pas être plus marmailleur. Que les marmailleurs eux-mêmes. Parce que la plupart des politiciens c'est des marmailleurs. C'est leur rond les joues là-bas. Donc toi ta marmaille qu'est-ce que tu fasses sur les réseaux sociaux là. Ils ne vont pas arriver dans les jeux. Parce que si tu arrives dans les jeux là. Tu vas laisser ta peau. Ils ne vont pas te rater. Si tu arrives dans les systèmes. Et que tu penses que tu es trop intelligent. Tu vas laisser ta peau. Donc. En tout cas. Dès maintenant où je suis en train de te parler là. Commence à enlever ton pied dans tout ce qui est politique. Commence à les laisser comme ça. Parce qu'ils vont te créer des noises. Ils vont te créer des problèmes. Tu ne peux pas venir. Exposer. Un ministre d'Etat comme ça. Et puis tu vas penser que. Eux ils vont prendre ça à la légère. Du jour au lendemain ils vont régler leur compte avec toi. Parce que la politique c'est comme ça. Ça fonctionne. Ils ne sont pas dans les histoires d'amusement. En tout cas. Tout ce qui peut inquiéter leur intérêt là. Ils ne jouent pas avec toi Makoso. Ils ne vont pas jouer avec toi. Voilà. Je ne sais pas si. Le fait d'avoir prédit ta mort. Ça te donne. Ça te donne l'envie de tester les gens. Je ne sais pas si ça te donne l'envie de. De toucher les gens. Mais il faut savoir que la politique là. C'est. C'est. C'est le coin des rusés. Des malins. Des marmailleurs. Donc toi dans le jeu toi tu es un petit marmailleur. Tu es un petit comédien. Voilà. Pour eux c'est comme ça ils te définissent. Il y a un ici qui dit tu veux faire peur à Makoso. Je ne veux pas faire peur à Makoso. L'homme courageux là. Vous savez que le peureux. La mère du peureux. Elle n'a jamais problème hein. Parce qu'elle sait que son fils ne peut pas risquer. Mais nous on vient dire à Makoso ici. Que le général Camille Makoso. Tu parles trop. Un général de Dieu ne parle pas trop. Tu ne peux pas être avec Dieu en même temps avec Maman. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu pries Dieu. Et puis le soir. Tu vas. Tu vas. Tu vas adorer Satan. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. Donc l'histoire. De ta sortie politique dans ces jours. Ça ne te mérite pas. Tu ne dois pas être dedans. Les gens ne doivent même pas. Les gens ne doivent même pas attribuer ton nom à tout et n'importe quoi. Tu ne dois pas te permettre d'exposer des ministres. Toi et mon frère. Mon frère. Dans le réseau politique là. Ils ont eu. Eux là. Ils s'entendent hein. Il ne faut pas penser qu'ils sont trop fâchés contre Soro Guillaume. Il ne faut pas penser qu'ils sont trop fâchés contre Soro Guillaume. Il ne faut pas penser que Babo ne peut pas rentrer au pays du jour au lendemain. Voilà. Parce qu'ils ont. Ils ont des accords qui se font. Et après qu'ils se défendent. Voilà. Ils font ça tout exprès. Mais toi Makosso dans le jeu là. Tu es petit dedans. C'est pour ça que quand ils t'entendent parler là. Il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas tout d'un coup. Tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas te mêler. Voilà. Dans les histoires politiques. Tout en sachant que. Tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu là. Il n'a pas de parti. Un homme de Dieu là. Il est avec tout le monde en même temps. Un homme de Dieu là. Il ne dit pas que je suis en train de risquer ma vie pour un parti politique. Non. Tu ne fais pas ça. Tu ne dois pas faire ça. Voilà. S'il y a des gens qui ne te disent pas la vérité dans ton entourage là. Moi ils te disent que là. En faisant ça là. Tu es en train de te créer de gros gros problèmes. Parce qu'il faut regarder. Moi je ne comprends pas les soroïstes. Vous dites que. Marcoso a mis à nu. Un ministre RHDP. Qui est Sidi Konate. Vous dites que Marcoso l'a mis à nu. Ou bien. Marcoso l'a humilié. Mais pourquoi. Vous aussi là. Vous venez prendre la défense du ministre. Parce que. Marcoso a fait. A dit que. Le ministre là. Il a. Il a. Il a. C'est à lui. Il a envoyé le vocal. Mais pourquoi tous les gens de Sorogion. Regardez comment la politique fonctionne. Pourquoi tous les gens de Sorogion. Commencent. A. A. Défendre le ministre. Pour dire que ce n'est pas le ministre qui envoie le vocal. C'est là. Là. Tout le monde doit comprendre que la politique là. C'est. C'est un jeu au fait. Un peu. Parce que moi. Il ne peut pas comprendre que. Ils sont en train de livrer un ministre du RHDP. Et puis l'autre. Quand le défend. Bec les ongles. Parce que. Hier. Il a la vidéo de Souley de Paris. Il n'était pas venu faire la vidéo. Pour faire la vidéo. Il était venu défendre le ministre Kodate Sigiki. Alors que c'est un ministre. C'est un ministre du RHDP. Donc. Makosso même doit comprendre que. Il est d'un jeu qui ne maîtrise même pas. Bon. Nous qui l'aimons là. Nous qui t'aimons là. Général Makosso. Nous qui t'aimons là. On te dit la vérité. Faut quitter dans tout ça. Parce que tu dois comprendre que. Du moment que les Sorogion défendent un ministre du RHDP. Et qui veut que. Bec le ongles. On ne dise pas que celui qui a livré le vocal là. Toi même. Faut prendre tes clics et claques. Faut plier tes mains. Et puis tu quittes dans tout ce qui est politique. Tu te concentres sur tes business. D'après toi tu fais 750 millions de chiffres d'affaires. D'après toi tu fais 700 millions de chiffres d'affaires. Consente toi sur tes affaires. Consente toi sur ta popularité. Laisse les politiciens comme ça. Tu ne maîtrises pas les jeux. Et les erreurs que tu es en train de commettre là. C'est de graves erreurs. Et puis c'est des erreurs d'amateurs en politique. Faut être un amateur pour commettre ce genre d'erreur. Faut être un amateur pour être au téléphone avec un ministre. Tout en sachant que ton direct n'est pas coupé. Ce qui veut dire que ton canesse qui te suit là. Les directs ne suivent pas. Parce que si moi j'étais canesse là. Si moi j'étais canesse que je suivais tes directs à la lettre là. J'allais venir te dire que général. Tu es en direct. Le direct que tu as mis là c'est pas coupé. Donc tout ce que tu es en train de dire au ministre là. Les gens ils entendent ça. Et puis Dieu merci que tu t'es arrêté là. Imaginons un instant que tu te livrais vraiment des gros dossiers. Ou tu ne t'en rendais pas con. Pourquoi tu mets à nu un ministre du RHDP. Et puis les soroïstes là. Ils défendent le ministre Beck-Léon. Ça ne te dit rien. Tu ne comprends pas que la politique là. C'est un jeu d'enfant. Ils sont ensemble. Mais ils font semblant de ne pas être ensemble. Mais toi ton jeu que tu es en train de mener là. Ton jeu que tu es en train de jouer là. Ton jeu où tu es avec le RHDP. Tu prends ton téléphone, tu t'appelles les soroïstes. Et puis tu prends ton téléphone à quoi tu appelles le FPI. Et puis tu les mets tous ensemble. Pour toi de vouloir manger. Ou bien celui qui te sert à manger. Toi tu vas manger avec lui là. Frère. Frère. Il n'y a pas plus malin que le malin lui-même. Il n'y a pas plus marmailleur. Que le marmailleur lui-même. Mon frère tu n'es pas un marmailleur. Pour eux là tu es un débutant. Tu es quelqu'un qui a besoin de manger point. Et quand tu as besoin de manger là. Le politicien il t'utilise. Il te roule dans la farine. Et quand Dieu. Dieu maintenant là. C'est quand tu prends son nom. Pour mettre dans des conneries là. C'est comme ça. Dieu ouvre ton cuir devant tout le monde. Parce que Dieu là. C'est quelqu'un avec qui on ne joue pas. Dieu qui est là là. C'est quelqu'un avec qui on ne joue pas. Il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas versatile. Mais toi Makoso. Tu cressis les réseaux sociaux que tu as tous les biens du monde. Toi Makoso. Pourquoi tu te permets. D'aller te confier à Peter 007. Tout en sachant que Peter 007 c'est un soloiste. Pourquoi tu te permets d'aller te confier à Souley de Paris. Tout en sachant que c'est un soloiste. Pourquoi tu te permets d'aller parler à Bleu Goudé. Parce que pour toi c'est ton mentor. Et plus encore tu viens. Tu fais la promotion du RHDP. Tu ne trouves pas que tu es faux quelque part. Tu ne trouves pas qu'avec ce registre les gens même vont se méfier de toi. Les gens ne voudront ta peau. Nous quittemons là. Nous on ne t'est pas là. Il faut quitter dans la politique. Tu ne maîtrises pas les rouages et les mécanismes de la politique. Ce que tu fais là. C'est trop embrouillé. Reste dans ton histoire de Jésus là. Reste dans ton histoire de Dieu là. Et puis il faut marmailler les gens. Va voler les chrétiens. Voilà. Il faut faire projant que tu es le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Et que toi tu as 10 000 pasteurs en ta possession. Et que toi tu peux faire gagner des élections. En tout cas au cadre avec tes 10 000 pasteurs. Parce que si vous venez prier les choses vont changer. Frère arrête de jouer avec Dieu. Et que toi tu peux faire gagner des élections. Arrête de jouer avec les gens. Aujourd'hui là les gens du RHDP te suivent. Le RHDP c'est ça. Tant que tu parles bien d'eux là. Eux ils sont derrière toi. Quand tu es là tu fais la publicité là. Eux ils sont derrière toi. La preuve en elle. Ils sont tous derrière Don Giovanni aujourd'hui. Aujourd'hui l'étoile filante du RHDP c'est Don Giovanni. Parce que Don Giovanni fait le travail du RHDP. Ils ont tous oublié toute la saleté que Don Giovanni a fait pendant les élections. Ils suivent Don Giovanni à la lettre aujourd'hui. Tant que tu parles bien d'eux. Même si tu es faux. Tant que tu parles bien de leur parti. Ils vont te suivre. Eux ils ont pas. Eux ils ont. Eux ils ont. Eux ils sont pas dans les trucs au fait. Donc c'est que tu es en train de faire là. Quand tu vois 23 000 personnes te suivent là. Eux c'est ce qui les arrange là. Tant que tu fais ça. Eux ils te suivent contre des moutons. Voilà point à la ligne. Sinon tu as. Tu as demandé pardon à Soro Guillaume non. Tu as vu un homme du RHDP te rappeler ça. Est-ce qu'ils t'ont demandé. Pourquoi tu as demandé les excuses à Soro Guillaume. Non. Ils ont pas le temps de ça. Ils ont pas le temps de ça. Tant que tu fais les promotions là. Eux ils sont battre les couilles de tout ce qui se passe à son côté. Voilà. Mais le jour tu vas te réclater. Le jour tu vas déjà dit d'autres vérités. Qui ne seront pas contents d'entendre ça. Tu vas entendre ce qu'ils vont te dire. Donc du moment que tu croises avec les Sorois en catimini là. Eux là. Ils t'entendent au tournant. Pour te dire ton vrai nom. Et puis les Sorois aussi là. Ils vont pas te laisser. Ils vont pas te laisser. Le FPI aussi là. Tu vas pas venir derrière eux. Et puis ils vont te regarder. Les histoires de pays là. Quand tu es un homme de Dieu là. Il faut appeler à la paix. Il faut demander à ce que tout le monde se regroupe. Pour manger dans la même assiette. Il faut pas prendre un camp ouvertement. Il faut pas montrer que toi tu es en train de risquer ta vie pour un parti. Un homme de Dieu ne risque pas sa vie pour un parti politique. Ça se fait pas. Tu es pour Dieu ou bien tu es pour Satan. Point. Parce que la plupart des politiciens là. Ils ont pas tes pratiques religieuses. Ils ont pas tes pratiques religieuses. Tes pratiques que tu es dedans là. Et ils sont pas dedans. Donc tu ne peux pas être malin. Que le malin lui-même. C'est pour ça que Dieu est en train de te mettre à lui. Tu rentres dans un truc que tu ne maîtrises pas. Laisse Chris y appuie dans son truc. Chris y appuie là. Qu'il parle de toi ou pas. Laisse-le dans ton truc. Si tu peux te défendre. Tu viens de te défendre. Mais ne mêle pas tout le monde dans tes trucs. Parce que toi là. Tu es quelqu'un que. Même si. Même si moi l'unique là. Tu ne me plais pas. Même si moi l'unique là. Tes manières de faire. D'agir là. Ça ne me plait pas là. Mais. Je ne peux pas te détester. C'est quelqu'un qui me plait bien. Dans mon compte quelqu'un me plait bien là. Je préfère venir lui dire la vérité qu'il est. La vérité. La vérité là. La vérité c'est que là. Sors de la politique. C'est un registre que tu ne maîtrises pas. Parce que tu parles beaucoup. Quand tu commences à parler beaucoup dans la politique. Tu mets des problèmes sur ta tête sans te rendre compte. Tu parles beaucoup. Tu n'es pas le défenseur du RHDP. Il y a des militants qui sont là. Qui sont bien placés à défendre le RHDP. Laisse-les se défendre. Tu parles beaucoup. Tu parles des choses que tu ne maîtrises même pas. Tu rentres en contact avec les gens. Toutes pour vouloir manger. Ma question c'est quoi tu n'as pas ? C'est quoi tu n'as pas pu aller te faire ridiculiser pour des miettes ? Aller te rabaisser en bas des ministres. Alors que c'est tes petits frères. Il faut penser à ta femme qui est décédée là. Il faut penser à tes enfants. Parce que ceux là. Que ce soit 10 ans, 20 ans. Ton compte là. Ils vont rendre ça. Ils ne vont pas te laisser. Du moment qu'ils savent que tu parles beaucoup. Et qu'il y a des choses que tu peux aller livrer sur eux là. Ils ne vont pas te laisser. Toi seul tu demandes pardon à Soro. Toi seul tu as pour mentaux. Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Bleu goudé. Toi seul dans l'audio. Tu réunis à M. Bakayoko. Toi seul tu veux croiser le petit frère du président. Toi seul tu appelles Peter 07. Toi seul tu fais la publicité du RHDP. Toi seul tu parles de Dieu. Toi seul tu fais des miracles pour avoir de l'argent. Tiens. Tiens. Quand tu parles tout comme ça mon frère tu as fini par te perdre. Tu vas finir par te perdre. Les gens vont tout. Les gens vont tout. Hey. Famille. D'accord. Donc moi viens te dire ici. Il n'y a même pas jouer tes vidéos là. Mais le message que j'ai au Soroiste aujourd'hui là. Même Marcosso a mis le ministre à nu. Pourquoi vous là ça vous fait mal ? Mettez des coeurs famille. Pourquoi vous là ça vous fait mal ? Il a mis le ministre à nu. Vous devez être content non ? Voilà. C'est le ministre qui livre. Mais pourquoi vous là ça vous fait mal ? Pourquoi toi sur l'air de Paris là. Tu fais une vidéo. Pour défendre le ministre Sidiki Konaté. Alors que c'est un ministre du RHDP. Il n'est pas de ton camp. Donc du moment qu'on le livre là. Toi tu dois être heureux ou bien. Pourquoi ça vous fait mal ? Il y a des questions à se poser hein. En tout cas Marcosso a tapé où ça fait mal. Mais où ça fait mal là. On peut lui faire du mal là-bas. Donc pour ceux qui l'aiment là. Dites à Marcosso. Il n'a qu'à quitter dans les histoires de politique. Avoir 23 000 personnes en ligne qui te regardent là. Ça veut rien dire. Tant que tu parles du RHDP en bien là. Ils vont venir te règle toi. C'est sûr. Mais le jour. Le jour. Ils vont te prendre d'un sale truc. Le jour. Ils vont te voir. Où ils sont tous. Ils vont t'alimenter là. Tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. C'est pour ça. A chaque fois. Il dit à mes parents. Mes parents. Ils ont dit que. Moi c'est que je déteste chez eux là. C'est l'hypocrisie hein. Aller se mettre en coalition. Avec des gens qui ne veulent pas voir. En faisant semblant. Mettre des coeurs famille. En faisant semblant. En faisant semblant. De les aimer. Alors qu'ils ne les aiment pas. Voilà. Pour enlever le pouvoir en place. Moi c'est l'hypocrisie. Sinon. Eux. Dans leur mouvement là. Ils sont bien. Ils ne dérangent personne. Ils ne cherchent pas à m'aider les gens. Quand tu parles bien de haut. Quand tu parles mal de haut. Eux. Ils ont une chose dans leur tête. C'est leurs babots. Point. Voilà. Mais. Moi c'est l'hypocrisie qu'ils ont dans leur tête là. C'est ce que moi je veux pas. Les soroïstes là. Ils sont derrière les sorogers. Ils ne vont pas appeler les gens du RHDP pour dire. Ah. Faisons ça. Ils vont pas. Ils vont pas se mêler. Mais toi là. Tu peux pas être partout en même temps. Vouloir faire croire aux gens que tu entends de promouvoir ta barmaille. Hé mon frère. Normalement là. Un gouvernement qui se voit digne là. Quand tu enseignes les croqueristes et les réseaux sociaux là. Eux ils doivent t'interpeller. Normalement. Mais si tu vois que juste la preuve de contraire là. On ne t'interpelle pas là. C'est parce qu'ils se disent que tu fais leur affaire. Mais quand ils vont constater que tu ne fais pas leur affaire. Que tu parles trop là. Ils vont t'appeler un bon matin. Ils vont t'appeler un bon matin. Faut commencer à quitter dans tout ce que tu veux là. Faut te concentrer sur tes enfants. Faut te concentrer sur ton évangile. Ton Dieu que tu enseignes à tes abonnés là. Faut te concentrer. Tu vas les enseigner ça. Non sinon. Franchement. Que ce soit le RHDP. Le FPI. Le Sorouiste. Moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais la seule chose que moi je dis ici. De faire attention avec la politique. La politique là. C'est un jeu très très risqué. Oui. La politique c'est un jeu très très risqué. Parce qu'aujourd'hui là. Il y a des gens qui veulent se venger. Il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir coûte que coûte. Il y a des gens là. Qui veulent s'asseoir au pouvoir. Qui ne veulent plus partir. Voilà. Donc quand tu ne maîtrises pas les domaines là. Il ne faut pas aller te gérer dedans. Comme une viande. Parce qu'ils vont te manger. Ils vont te manger. Et c'est le RHDP que Marcosso a fait hier. Ils vont pardonner. Mais ils ne vont pas oublier. Le RHDP comme hier. Ils vont pardonner. Mais ils ne vont jamais oublier. Parce qu'eux mettez des coeurs. Ils sont... Ils sont train de mettre des têtes de mort. Mettez des coeurs s'il vous plait. Ils vont pardonner. Mais ils ne vont jamais oublier. Parce qu'un homme de Dieu qui a ces gens d'agissement là. Un homme de Dieu qui pense qu'il a... Hé. Frère. Il vous dit en Côte d'Ivoire d'aller à l'église. Parce qu'il a 10 000 pasteurs en sa possession. C'est tous des marmailleurs. C'est tous des gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils font la volonté des hommes maintenant. Ils font la volonté des hommes. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Donc quand tu es un marmaille, reste dans ta marmaille Bakuso. C'est les Ivoiriens, tu peux marmailler. Sinon les politiciens là. Tu ne peux jamais les marmailler. Politiciens quand il te donne son âne là. Quand il te... Quand il commence à te donner son âne là. C'est qu'il attend derrière là. C'est autre chose. Tu ne peux jamais les marmailler. Comment s'enlever ça dans ta tête ? Tu ne peux jamais... Comment on appelle ça ? Les... Non, tu ne peux pas le faire. Parce qu'eux, ils ont appris l'école de la marmaille. Ils ont un niveau en marmaille. C'est pour ça ils arrivent à arriver au pouvoir. Et puis voler l'argent des caisses de l'Etat. Ils arrivent à arriver au pouvoir. Et puis prendre l'argent des Ivoiriens. Venir mettre ça dans les paradis fiscaux ici. C'est pour ça ils arrivent au pouvoir. Puis prendre l'argent des Ivoiriens. Pour venir payer des maisons ici. Tu ne peux pas être marmailleur que le marmailleur lui-même. Ça ne peut pas le faire. Marcoso. Donc il faut commencer à quitter des dents. Voilà. En tout cas à tous les gens du RHDP là. Qui suivent Marcoso. Suivez Marcoso parce qu'il fait vos promotions. Mais le jour. Le jour le Coq. Voilà. Le jour le Coq va faire Coco Call. Ne venez pas dire que c'est Judas. Ne venez pas dire que c'est Judas. Parce qu'il n'est pas en désaccord avec Soro Gyôme. Il pose avec la cyberactivité de Soro Gyôme. Il est en parfaite harmonie avec Bleu Boudé Châle. Qui dit Bleu Boudé ? C'est Laurent Bagbo. Voilà. Dans le jour que vous voyez Marcoso en train de parler. De Bagbo Ougé. Il soutient Bagbo là. Ne soyez pas étonné. Le jour vous voyez il soutient Soro Gyôme. Ne soyez pas étonné. Voilà. Parce que lui il est dans sa marmaille. Est-ce que vous comprenez ? Mais le problème c'est que Marcoso ne maîtrise pas la politique. C'est pas son domaine. C'est pas son domaine. C'est pour ça Dieu là. Enlevé sa main sur lui hier. Dieu là il agit avec lui. Mais sa mère était des morts. Marcoso cherche pas à marmailler. Il y a un qui dit que Marcoso n'a jamais été au RHDP. Il a dit dans le truc que non. Il prend des risques pour le parti. Voilà. Tu ne peux pas prendre des risques pour un parti. Si tu n'es pas du parti. Voilà. Tu ne peux pas prendre des risques pour un parti. Si tu n'es pas du parti. Il va venir démontrer qu'il a fait exprès. C'est ça il vous dit. Le mal est là. Marcoso peut mentir à tout le monde. Mais Dieu là. Dieu prend son temps. Voilà. Il peut dire que. Il peut dire que. Il a fait exprès. Il a fait ceci. Il a fait cela. On a tous entendu. On a tous écouté. On n'est pas des enfants. Tu peux mentir à 2-3 enfants. Même mentir à un peuple entier. Ça ne peut pas se faire. Voilà. Tu peux mentir à la région de ta famille. Mais mentir à tout. En tout cas. Tout la planète entière. Ça ne peut pas se faire. Oui. Il faut être Satan en question. Pour mentir à toute la planète. Voilà. Donc il peut venir dire. Ça c'est à ses abonnés. Il y a des gens qui le suivent. Aveuglement. Qui peuvent dire que. Oui. Il a fait exprès et tout. Mais ce qu'il a fait là. C'est très dangereux. Voilà. Même si tu dois dire. Qu'il y a des top dans le gouvernement. Il y a des gens qui librent des informations. Tu dois le faire en secret. En catimini. Tu dois t'arranger que. Dans ton entourage là. Même Canesse n'est pas là. Même Canesse là. Tu dois t'arranger que Canesse ne soit pas là. Pour parler à un ministre. Parce qu'il y a des secrets qui ne doivent pas sortir. Tu peux parler comme ça. Le ministre ne va pas délivrer l'information. Mais Canesse lui-même va délivrer l'information. Voilà. Mais il était. Il est trop. Il est trop agité. Il est trop. Il est trop. Comment on appelle ça. Donc la famille. C'est juste pour vous dire que. J'aime bien le général Makusso. Mais qui aime bien. Châtire bien. Mes propos que j'ai dit ce matin. Ce n'est pas des propos. Pour le blesser. Voilà. C'est pour lui dire que Dieu. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Quand soit tu prie Dieu. Soit tu prie Satan. Voilà. Soit tu prie Dieu. Soit tu prie Satan. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Et puis ces histoires de charger tout ce qui est funérail en Côte d'Ivoire. Ça c'est pas. Ça c'est pas le travail d'un homme de Dieu ça. Est-ce que vous comprenez. Voilà. Mettez des coeurs. Ils sont en train de mettre des têtes de mort. Pour essayer de. Makusso a trop déconné. Ah il a déconné. Franchiment il a chié dans la direction du vin. C'est pour ça qu'Audeur est venu nous trouver ici. Et puis nous on en parle. Nous qui l'aimons déjà là. Nous qui sommes là là. Qui nous sommes sans hypocriser vis-à-vis de Makusso là. Nous on lui dit ce qu'on pense. Sors de tout ça. Voilà. Faut quitter les espoirs de politique là. Ça t'intéresse pas. Tu ne maîtrises pas. Faut pas penser que. Les cyberactivistes qui font des vidéos pour les politiciens là. Si jamais Soro Guillaume devient président. Il va prendre les soules de Paris pour mettre dans son ministère. Jamais de la vie. Eux ils sont faits pour parler. Eux ils vont parler à vie. Il va jamais les peindre pour travailler avec eux. Jamais de la vie. Parce que le politicien. Où tu penses là. Lui sa tête n'est pas là-bas. Faut pas penser que. Les gars qui font des vidéos là. Le jour que Bagot revient au pouvoir là. Bagot va prendre les. Les cyberactivistes là. Pour les mettre dans son gouvernement. Jamais de la vie. Jamais. Il va jamais le faire. La première année c'est quoi. Les cyberactivistes là. Les cyberactivistes du RHDP là. Tu as vu un dans le gouvernement d'Addo. Est-ce que tu as vu un. Dans le gouvernement d'Addo. Ils sont là. Ils parlent pas. Ils crient sur les réseaux sociaux. Tu as vu un même. Ils ont pris l'eau. Ils ont donné un petit poste de ministres. Ministres même des bavardeurs publics. Des gens qui crient sur les réseaux sociaux gratuitement. Parce qu'on peut. Tu peux créer un ministère. Ministres des cyberactivistes. Tu as vu. Un coup. Mettez des coeurs. Ils sont remets des têtes des morts. Je sais pas qu'ils mettent des têtes des morts. Il a bloqué drone. Il a bloqué drone. Il a bloqué drone. Ah là. La vérité fait mal. Mais la vérité là ça pique. Oui. Les cyberactivistes. Ils vont tous rester en train de parler. Parce que le politicien là. Tant que tu le rends service. Tant que tu prends son anti. Dabal. Lui. Tu faut parler pour lui seulement. Mais il va jamais te mettre avec lui. Parce que tu parles beaucoup. Quelqu'un qui dit dans là. Babo. Vous voyez Babo parler beaucoup. Est-ce que vous voyez Babo parler. Babo parle pas. Vous voyez Ado parler. Ado là. Il parle pas. Est-ce que vous voyez Soro Guion parler. Il parle pas. Est-ce que vous voyez Soro Guion parler. Les bléboudés fonctionnent. Ils parlent pas. En politique on parle pas beaucoup. On agit. Quand tu commences à parler beaucoup en politique là. Tu te perds. Parce que la politique c'est stratégique. C'est stratégique plutôt. Tu ne maîtrises pas un truc. Tu ne parles pas dedans. Oui. C'est pour ça que vous voyez les leaders politiques là. Les pascales en finguessant. Les pédiers. Ça ne parle pas beaucoup. Ils sont tranquilles dans les têtes. Ils agissent du. En tout cas. Quand ça arrive. Ils agissent. Quand ça arrive. Ils agissent. Ils ne parlent pas beaucoup. Ado pour prendre le pouvoir. Il n'a pas parlé beaucoup. Pour prendre le pouvoir. Il n'a pas parlé beaucoup. Voilà. Ils ont agi. En temps et en heure. Toi tu ne peux pas venir parler beaucoup plus. Fais proche aux gens que tu es avec eux. Non. Ça ne peut pas se faire. Eux même là. Ils vont t'éviter. Et même ils auront peur de toi. Voilà. Donc famille. C'était l'unique becker. C'était juste pour dire à Marcoso que tu fais très attention. Voilà. Sinon là. Tu sais que nous là. Si du jour au lendemain. Là. On n'entend plus parler de toi. On n'a pas trop plus rien. Parce que toi tu as des apprédites à mort. Voilà. Donc si c'est des. C'est des raccourcis. Tu cherches là. Le jour tu te vas. Nous on va pas trop pleurer. C'est toi qui est venu. Tu vas pas atteindre les 60 ans. Tu vas vite mourir. Voilà. Que c'est quelqu'un qui va te tirer dessus. C'est toi mec qui a dit ça. C'est pas nous on a dit ça. Donc si tu attendais faire des raccourcis là. Voilà. Tu peux faire des raccourcis. Parce qu'un homme de Dieu qui prédit sa mort. Moi je sais pas dans quoi on peut te mettre. Voilà. Mais. On est ensemble. C'était l'unique becker. Pour ceux qui me détestent. Pour ceux qui m'aiment. Attends je vais voir les têtes de mort. C'est qui me plaisait avec les têtes de mort. Je peux les bloquer en live. Ils ne maîtrisent pas. Ils n'ont qu'à quitter les dents. Voilà. C'est comme ça aussi. A tous ceux qui me suivent là. Si vous ne maîtrisez pas la politique. Sentez de la politique. La politique c'est pas bon. On va voir. On va voir ceux qui ont mis les têtes de mort. Les têtes de mort. Les têtes de mort. Têtes de mort. Attendons on va voir les têtes de mort. On va voir ceux qui ont mis les têtes de mort. Les têtes de mort. Hein.. Il y a eu 5 têtes de mort. Les voilà hein hein. Voici vos têtes de moi ici. Ah les voilà. si il y a eu 5 têtes de mort. Et qu'il ya eu plus de 2, il y a eu plus de 300 likes. C'est déjà bon. mettez des coeurs pour ne pas vous n'est pas bloqué la vidéo voilà mettez des coeurs sachez que moi là je suis pas contre le général camille macrosso je viens lui dit que c'est intérêt qui ne le ressent pas voilà et puis bizarrement macrosso bizarrement macrosso a dit qu'il fait 750 millions de chiffres d'affaires par an ça n'a pas inquiété les gens personne n'a parlé à la on ensemble que dieu bénisse abondamment que dieu touche le coeur du camille macrosso qu'ils sortent de tout ça à la quitte la politique laisse les laisse les su se frapper là bas les slèves au même passé de la défendre l'est la santé le tuer laisse les laisse les parce qu'ils font tout en fonction de l'un de en tout cas de l'intérêt laisse les faut même pas te mêler des faut pas défendre les pratiques au niveau parce qu'ils ne sont pas reconnaissant du tout voilà tant que tu les arranges les sont avec toi le jour tu vas plus les arranger là ils vont dit ton vrai nom voilà sort de la politique quitte là bas voilà sort laisse les se battre laisse les se mâcher dessus voilà donc c'était l'unique mais s'il devient vouloir laisser ma question en paix il a le droit de faire la politique il a le droit de faire la politique bah c'est votre droit vous avez le droit de penser comme ça j'avais le droit on ensemble mais tu veux pas manger partout en même temps tu ne peux pas être ici et en même temps là ça s'est fait pas dans l'avion dans la vie soit tu suis tu suis une route où tu t'arrêtes tu ne peux pas marcher sur deux routes en même temps tu ne peux pas être avec le rh dp le matin la nuit qui appelle les soroïs et le lendemain qui appelle bleu goudé pour avoir des nouvelles ça s'est fait pas ça s'est fait pas du tout et puis le lendemain tu viens de demander pardon vêtements à soro guillaume sur les réseaux sociaux ça ne s'est fait pas tu ne peux pas être partout en même temps il ya que dieu qui est partout toi tu ne peux pas être partout en même temps quand il fait ça on te prend pour un faux type voilà quand il fait ça on te prend pour un faux type et la faute il plat vous savez comment on les traite voilà moi il n'y a pas besoin de tes rêves je sais que tu peux pas me vendre un produit je sais que tu peux pas me vendre huile d'olive huile d'onction moi je peux jamais acheter surtout mais continue dans ton commerce de ça voilà comme on commence à continuer à marmailler tes frères c'est pas ça j'ai pas des problèmes dieu c'est que sauf que la lumière la lumière du jour voilà la lumière du jour quand je l'encaisse tout d'un coup ça me donne très mal aux yeux voilà continue maintenant tous ceux qui veulent appartenir aux whatsapp de l'unique vous m'envoyez un message en inbox voilà vous venez d'une bosse vous dit toi vous me laissez un message comme quoi je vais appartenir à ton whatsapp dans le groupe à ça qu'on parle de tout et de rien on fait des vidéos conférences on s'amuse ont fait beaucoup de choses voilà voilà tous ceux que veulent appartenir aux whatsapp vous envoyez un message on se prend là voilà je pense que ça va mettre ma dernière vidéo ma dernière vidéo sur la politique on passe à autre chose mais tout ce qui est politique là déjà pas qu'on peut pas conseiller les politiciens on peut rien les dit voilà et là tant que l'intérêt est menacée là ils vont ils vont ils vont s'il faut marcher sur le corps ils vont marcher sur le corps dans moi moi je suis plus dedans faut qu'ils voient là faut que marcosso faire face très en tension ma vidéo même là le but de ma vidéo c'est de dire marcosso du fait très en tension quand quelqu'un parle trop là les politiciens veulent pas vous faites très en tension très 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 en tension à toi faut faire très en tension à toi ils ont le pays en mai ils ont le pays en mai fait très en tension à toi tu peux avoir le groupe et les gros dos de taper la patrie non rien ne peut m'arriver mais vous faites très en tension à toi voilà nous on t'aime beaucoup parce que si le jour qu'on va prendre que le jeune homme à coucher des salles pétrins les réseaux sociaux vont être calmes malgré ce que tu es là ton ambiance sur les réseaux sociaux là nous on aime ça nous on aime ça on aime ça on aime bien ça donc vous faites très en tension je suis pas venu ici pour régler mes comptes avec toi je vais te donner un conseil de quitter dans tout ce que tu es voilà qui dans tout ce que tu es faut te concentrer voilà faut te concentrer faut te concentrer beaucoup 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 donc pour tous ceux il ya une ici qui dit pardon attention mais c'est ce que je dis j'ai dit faut faire attention à toi vous m'avez dit attention paye pas ça dans moi et mon frère et laissez vos trucs de français là nous on s'en fout de français ici oui en nous si on dit attention à point dans les nous ici voilà on dit attention ici chez nous on nous sent d'attention voilà ça va faire baby la faute de coucher en français c'est un bras conjugué le verbe donc ça vous serve juste des conseils voilà et puis pour tous ceux qui se donnent en politique à 100% qui sont prêts à graisser les gens pour des politiciens quitter de tout ça ça c'est bien voilà parce que les politiciens tant qu'ils sont parfaites harmonie avec le chef avec le patron et que le patron dit ce qu'on doit créer la guerre pour marcher si les gens ils vont tuer les gens ça parle équipa c'est parce qu'aujourd'hui là tout ce qu'ils font ça fait ça ne s'en inquiète pas les intérêts de les chefs en guillemets c'est pour ça ils sont là le jour le jour les chefs vont se sentir inquiétés là ils vont ils vont ils vont ils vont les enlever c'est sûr voilà donc en tension et six points c'est lui qui veut l'arriver à laissé dans cet un unique becker pour tous ceux qui veulent appartenir au groupe envoie-moi un message en inbox voilà on se prend là bas vous allez voir il ya des gens là bas il ya beaucoup de personnes là bas big up à tous ceux qui ont suivi la vidéo on en semble que dieu vous bénisse massivement macosso qui dans tout ça les hommes qui sont là il n'y a pas plus méchant que les hommes tu les rends service aujourd'hui demain là c'est eux qui vont te vendre aux gens demain quand tu rends ton problème là ils seront pas là bas les noms des ministres que tu cites là c'est des gens pour garder le pouvoir même s'il faut tuer vont tuer oui pour garder le pouvoir même s'il faut tuer vont tuer donc faut quitter dans les jeux aux gens tu te joues pour les marmailleur quitte là bas voilà on va faire funérailles va déjouer les déchets du pasteur on thème comme ça c'est mieux voilà merci beaucoup en ensemble ciao j'ai mal j'ai un peu mal veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo